Bonjour, je m'appelle Ralph et dans cette série sur les brèves de Open Plotter, je vais vous parler aujourd'hui de OpenSeaMap. Depuis quelques semaines, je reçois beaucoup de commentaires sur mes vidéos précédentes pour le téléchargement des cartes et clairement, il y a un petit souci avec OpenSeaMap ces derniers temps. Cette vidéo a été tournée en novembre 2021, ça se trouve, elle sera obsolète d'ici une semaine car je vais vous présenter les différents sites d'OpenSeaMap et ceux-ci peuvent changer dans le temps. Donc, tous les sites que je vais vous présenter ici seront mis dans les commentaires de la vidéo. Donc, je vais vous parler d'OpenSeaMap, le site principal, le lien sur le site pour faire le téléchargement des cartes qui ne fonctionne pas aujourd'hui, je le rappelle, on est en novembre 2021. Un autre site que j'ai aussi référencé dans mes commentaires pour le téléchargement des cartes qui pose aussi à ce jour quelques soucis et alors encore un site FTP qui permet de faire le téléchargement et qui fonctionne aujourd'hui. Donc, voici le site principal de OpenSeaMap, simple, 3xw.openseaamap.org Il y a, on a accès au forum et à différentes choses et entre autres ici, soit à téléchargement de cartes mais si on clique là, on arrive dans une page qui nous explique comment faire les téléchargements pas très très utile parce qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant dedans On peut aussi cliquer sur voir la carte en plein écran et là, normalement, on devrait pouvoir faire des téléchargements de cartes Donc, par exemple, carte plein écran, donc voilà, la carte en plein écran s'affiche Et d'habitude, il faudrait pouvoir choisir sa zone et aller dans Tools et Download OpenCPN Cap pour faire le téléchargement pour nous de OpenCPN Et si on clique là-dessus, on aura un petit message d'erreur Donc, hop, voilà, et on a le message d'erreur Not found, request ID, blablabla Donc, on n'arrive pas à télécharger les cartes via le site de OpenCMap Donc, voilà, le site map.openseamap.org le principal site de OpenCMap ne fonctionne pas aujourd'hui Donc, on va essayer un autre site Je vous propose d'essayer le suivant qui était, que je vous avais proposé dans mes commentaires qui est alpha.openseamap.org Donc, ici Et donc, on arrive sur une vue aussi sur une carte de OpenCMap qui a l'air d'être tout à fait raisonnable et parfaite et dans laquelle on devrait pouvoir faire le téléchargement Alors, pour pouvoir faire le téléchargement normalement dans cette carte-ci il faut aller activer Download Map Bundle et on clique là-dessus et arrive, on voit à l'écran des zones qui sont déjà prédéfinies et qui, normalement, devraient nous permettre de faire le téléchargement Donc, pour activer le Download Map Bundle vous faites apparaître le menu vous cliquez sur les deux petits carrés ici, superposés et vous l'activez Une fois que vous avez activé ça, vous allez sur l'onglet ici, le petit bouton téléchargement et quand vous allez sélectionner vous sélectionnez MB Tiles ou CAP bon, moi j'ai choisi MB Tiles quand vous sélectionnez une zone par exemple ici, la zone Méditerranée Ouest elle apparaît dans la liste et en théorie, il suffit de cliquer sur Download File ou sur la petite liste Alors, il y a quelques mois ceci fonctionnait très bien Donc, on pouvait télécharger des zones ici on cliquait là ou on cliquait ici et ça faisait le téléchargement Malheureusement, aujourd'hui, en novembre 2021 donc, je le répète ça ne fonctionne plus donc, j'ai eu pas mal de commentaires sur les vidéos dans YouTube et je vais vous montrer l'alternative que j'ai trouvée Alors, l'alternative est un peu moins belle parce qu'on ne voit pas la carte à l'écran c'est ce qu'on appelle le site FTP File Transfer Protocol plutôt que www donc, voilà je vous mettrai le lien dans la description donc, on a ftp.gwdg etc. etc. opencmap slash opencmap slash charts et on arrive dans une liste de fichiers et donc, on peut choisir CAP ou MBTiles bon, moi, je vais choisir MBTiles donc, apparaît ici la liste la liste que nous avions donc, des zones les mêmes zones que celles qui sont en rouge qu'on avait vues précédemment donc, ici arrive cette liste et il suffit à ce moment-là de cliquer sur celles qui nous intéressent par exemple, ici opencmap OSM northcmbtile donc, je vais télécharger la mer du nord je clique dessus et là, le téléchargement s'effectue voilà à ce jour, c'est la seule technique que j'ai pour télécharger les cartes opencmap sans passer par SAS Planète évidemment qui est la solution la solution ultime pour télécharger à peu près n'importe quelle carte je vous invite à regarder les vidéos à ce sujet-là que je vous mettrai aussi en lien voilà si maintenant vous pensez qu'il y a je fais quelque chose de mauvais et que les autres sites fonctionnent n'hésitez pas à me mettre des commentaires et je regarderai à tout ça de plus près merci bien à la prochaine et je vous remercie à la prochaine et je vous remercie à la prochaine